Pour la première fois, je vais expliquer un peu le lieu. D'Élise de l'âme, c'est un lieu où moi, en tant que thérapeute, je fais les soins énergétiques à l'équipe. Donc, à venir juste à côté. Je tiens la boutique en bas et là-haut, ici, je fais les ateliers et les conférences. Donc, tous les mois, en moyenne, il y a une conférence. Donc, aujourd'hui, c'est Chantal Laffont et les ateliers en rapport au bien-être et à ce que j'ai l'habitude. Après, j'ai le site www.diselem.com où vous pouvez trouver les informations. Et moi, je m'appelle Christelle. Voilà. Donc, ça, c'est pour la présentation. Pour aujourd'hui, c'est la conférence avec Chantal sur les sept chakras. Donc, première partie, on parle de ce sujet-là. Après, je vous pose des questions. Très drôle. On va rester égoutée. Après, on fait une pause de collation. On a la chance, parce que Paulette, c'est un peu. Elle pose beaucoup pour nous, un évoluement. Elle nous fait des gâteaux de frénaison. Donc, vous allez vous régaler. Laisse-toi que je vous pose. Laisse-toi. Laisse-toi. On a beaucoup de choses. On va voir qu'elle est là. Après la pause de collation, on va reprendre et on a une unité en salle. Et là, on laisse Chantal et ses talents. Voilà. Sans photo. Voilà. J'espère que j'ai compris. Voilà, je pense. Des horaires d'ouverture de ta boutique. Ils vont reprendre, ils vont reprendre sur Internet. Voilà. Mais peut-être, on débranche les portables pour ne pas déranger. Voilà. Et pas de papotage et chuchotage. On évite de chuchoter et de bavarder aussi. Ça, c'est pas vrai. Et une fois que vous avez le message, par respect pour Chantal et les gens dans le public, on reste quand même à sa place. On ne part pas avec le message. Est-ce qu'on appelle qu'ils se lèvent une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu ? Ils partent, au revoir. Et donc, le chat, je trouve ça un peu... Il est abusif. Il est suspectueux. Dans tous les cas, tout le monde n'aura pas de message à le public. Par contre, en scène de séance... Je fais des questions. Voilà. ...questions et donnent la réponse. C'est quand même intéressant. Tout le monde repart avec un petit quelque chose. Voilà. Personne n'est plus difficile. Personne n'est plus difficile. Mais voilà. Tout le monde n'a pas de message à le public. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec Chantal. Merci, Christelle. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Ce n'est pas la même vibration, là. Alors, est-ce que vous allez bien ? Vous avez passé des bonnes vacances, quand même ? Ça a été à Toulouse, il faisait chaud ou pas ? Chaud, froid. Chaud. Beaucoup, beaucoup chaud. Maintenant, il fait moins chaud, quand même. Ça fait du bien, quand même. Bon, ben voilà. Aujourd'hui, la conférence, le sujet, c'est sur les sept chakras principaux. Parce qu'on peut parler d'autres chakras, des chakras des mains, des chakras des pieds, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais bien vous regarder, bien vous observer, ne vous inquiétez pas. C'est drôle, là. Et après, je vous poserai des questions pour voir si vous avez bien suivi, n'est-ce pas ? D'accord ? Alors, je vous demanderai d'éteindre vos portables, pas de sonnerie, sinon c'est confisqué, pas de papotage, pas de... Sinon, après, je dis qui me parle, qui me parle ? Je sais tout si c'est en bas ou si c'est en qui parle. Donc, on a un problème. À tous et à toutes, je vous dis d'abord un grand merci d'être venu me voir et de venir. Et après, après la conférence, certaines personnes pourront poser des questions et j'essaierai de répondre avec mon savoir, ma gentillesse. pour essayer de communiquer, d'essayer d'échanger, un échange avec vous, parce que c'est quand même le but. Le but, je travaille dans toute la France, c'est pour l'évolution spirituelle. On est d'accord ? Et même si on est très, très, très évolué, on peut encore évoluer encore un peu plus. Je vous remande. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, toutes mes conférences, je les fais gratuitement. Donc, c'est vraiment pour vous aider. Donc, c'est pour ça que quand je les vois qui se lèvent et tout, moi, je me dis, moi aussi, je vais me lever, je vais partir aussi. Et comme ça, il n'y aura plus de soucis. Donc, c'est pour ça, pour encourager à continuer, il faut quand même qu'il y ait un échange entre vous et moi. Parce que je n'ai jamais refusé d'aider les gens. Toutes sortes de personnes, que vous soyez noirs, blancs, marrons, verts ou jaunes. C'est comme les smarties, vous voyez ce que je veux dire ? Mais le but, avant tout, c'est d'évoluer, d'avancer et d'essayer de faire aussi profiter les vôtres. C'est-à-dire, votre famille, vos amis, vos maris, vos enfants, etc. Vous voyez un tableau qui est là avec l'importance des chakras et leur rôle dans votre corps. Et aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses qui, je l'espère, sont plus ou moins faciles. Chakra, qui signifie petite roue ou disque en sanscrit. Les chakras sont issus d'un système de croyances philosophiques issus de l'hindouiste. Le drapeau de l'Inde est le drapeau national de la République de l'Inde. Il se compose de trois bandes horizontales de largeur égale. Au-dessus, vous avez la couleur safran, blanc au milieu et vert pour celle du bas. Au centre de la bande blanche se trouve le chakra d'Ashkoda, une roue bleue comportant 24 rayons. Donc déjà, même dans le drapeau hindouiste, vous avez un chakra qui est inscrit à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien. Les chakras sont des centres énergétiques, des vortex, des réservoirs vastes d'énergie dans notre corps qui réagissent et nos qualités physiologiques. Dans le bouddhisme, la roue est un symbole très important. Elle est utilisée aussi bien pour symboliser le Bouddha que pour représenter le dharma. Le dharma en sanscrit qui veut dire tout ce que vous allez vous fabriquer tous les jours, au quotidien de votre vie. Alors que le karma, c'est payer des dettes, des réminiscences de nos vies antérieures. C'est ou alors pour incarner le pouvoir. Il leur enferme donc une connotation de mouvement, même en état de repos. Ces chakras continuent d'être en mouvement. Petite roue qui tourne. Les textes anciens, vieux de 5000 ans, parlent de 88 000 chakras répartis sur tout le corps. Vous imaginez un petit peu ? Mais les noms dénombrent sept majeurs, situés tout le long d'une ligne qui suit le trajet de la colonne vertébrale, où on l'appelle la Kundalini. Semblable à des fleurs, ils apparaissent comme poétiquement piqués dans la colonne vertébrale. Attends, je cherche à ce que c'est. Voilà, c'est ça. Voilà, vous les voyez ? Alors, quand vous voyez toutes ces belles couleurs, est-ce que vous voyez du marron ? Non. Est-ce que vous voyez du noir ? Non. Est-ce que vous voyez la couleur argentée ? Non. Est-ce que vous voyez... Tu n'as pas sorti toutes les couleurs. Du gris. Il n'y a pas de gris. Imaginez pourquoi à chaque fois, quand je fais en promo-thérapie, je n'arrête pas de leur dire arrêtez de vous habiller en noir, arrêtez de porter telle et telle couleur, le marron c'est la solitude et tout ça. Pourquoi ? Parce que ça n'agit sur aucun des chakras que vous avez sur votre corps physique. C'est comme quand vous sortez dehors dans la rue et que vous regardez. Est-ce que vous voyez la vie en noir et blanc ? Selon les saisons qui symboliquent la couleur aussi, on arrive à définir la couleur des fleurs, la couleur des arbres, la couleur des champs, etc. Donc, c'est très important les couleurs. Dans la Kundalini, le terme Kundalini est employé pour se référer à la force vitale ou à l'énergie nécessaire que nous possédons tous en nous, dans notre corps physique. Souvent nommée la déesse endormie ou le pouvoir du serpent, il est représenté sous la forme d'un serpent enroulé autour du premier chakra, le chakra racine. A la base de la colonne vertébrale, vous voyez ? Et ça monte. Et ça monte et ça monte. Un seul circuit électrique qui court le long de la colonne vertébrale avec des lumières au niveau de l'emplacement de chaque chakra. Pendant que la Kundalini s'élève et monte le long de la colonne vertébrale, il passe au travers de chaque chakra pour lui donner un boost, pour ainsi dire et le faire alors illuminer. Grâce à sa vision suprasensible, le médecin peut apercevoir le fonctionnement de nos corps subtils et dans la haute antiquité, les hommes possédaient aussi cette faculté. C'est ainsi que certaines statues égyptiennes et même précolombiennes sont entourées d'une forme ovoïde, ornée de sept étoiles, représentation symbolique de l'aura et des sept chakras principaux. Vous voyez ? Toutes ces couleurs que nous avons à l'intérieur de nous, au niveau des sept chakras, sont à l'extérieur de nous. Très important. Visibles pour certaines personnes. Visibles pour certaines personnes et pas pour d'autres. On dit alors qu'il y a sept chakras principaux en tout. Quatre dans le haut de notre corps qui régissent nos propriétés intellectuelles, même spirituelles. Et trois dans la partie inférieure de notre corps qui régissent nos propriétés instinctives ou sexuelles pour certaines personnes. D'autres médecines les reconnaissent à leur manière. En Chine, ils ont été intégrés dans la pratique de l'acupuncture. En Occident, ils correspondent alors au plexus solaire, des réseaux de nerfs et de vaisseaux dont le plus connu est le plexus solaire. Vous savez, quand on dit, si tu es au niveau du diaphragme, quand on dit j'ai une boule là, alors il y en a qui me la mettent là, j'ai dit non mais le plexus c'est un peu le plexus, d'accord ? Centre énergétique de tout ce que nous pouvons ressentir et avoir. Les chakras représentent notre anatomie subtile et remplissent une fonction aussi bien physique que psychique. Aucune dissection ne peut révéler les chakras. Ils appartiennent à nos corps subtils. « Ensemble, des énergies invisibles du corps humain et distribuent de l'énergie fondamentale à chacun de nos organes physiques », explique le docteur Janine Fontaine, auteur de « La médecine des chakras » de M. Robert Laffont, qui a été traduit et écrit en 1999. « Les chakras existent-ils ou sont-ils une simple vue de l'esprit ? » On ne peut ni toucher, ni voir les chakras, sauf pour une personne un peu comme moi, on arrive à les voir, des fois on les voit un peu ternes, des fois on les voit lumineux, et c'est ça qui peut expliquer que la personne a une certaine évolution ou pas. Exactement comme nos émotions, nos sensations, ils n'appartiennent pas à notre corps physique et sont invisibles à l'œil nu, ne peuvent ni être touchés physiquement et ne pourraient donc pas non plus être mis à nu lors d'une dissection du corps humain. L'énergie circule d'un chakra à l'autre par des canaux invisibles. Pourtant, selon la médecine traditionnelle indienne, quand l'un de nos sept chakras est perturbé, tout notre équilibre physique et psychique se trouve alors bouleversé. Au passage de ces roues, le souffle vital se concentrerait ou tourbillonnerait dans le sens des aiguilles d'une montre, remontant alors du périnée au sommet de la tête. Nos chakras tournent comme des roues quand nous sommes vivants et sains, permettant à notre énergie de force vitale, que l'on appelle le prana, de circuler à travers de nous. L'énergie doit pouvoir passer librement dans les chakras, sans excès, sans manque ni stagnation. Or, un mal d'être, une émotion aiguë, une maladie, des problèmes anciens non résolus, une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise hygiène alimentaire ou de stress pouvant les dérégler, les chakras se refermeraient, empêchant que l'énergie, cette énergie dans laquelle ils sont remplis, empêche de circuler dans le corps. Pour les hindous, ce déséquilibre favoriserait les maladies. Équilibrer ces chakras contribuerait donc à prevenir ou à saigner ces dernières. Les chakras accumulent le prana et l'énergie devient de plus en plus subtile. À mesure qu'elle s'élève de la base des chakras vers le sommet de la tête, chaque chakra a ses caractéristiques et correspond à une couleur, à un élément, à des fonctions physiques et émotionnelles très précises. De plus, chaque chakra vibre à une fréquence bien particulière. Pourquoi donc avoir les chakras bien hiver ? Tout simplement pour mieux réceptionner et distribuer l'énergie nécessaire dans notre corps. Aux différentes couches qui l'entourent et être en harmonie physique et psychique tout au long de notre vie. Les chakras mesureraient à peu près entre 3 cm à 10 cm pour des personnes très évoluées spirituellement. Cette dimension étant susceptible d'augmenter selon le degré d'évolution spirituelle chez un être humain. Chez des êtres qui peuvent être très évolués, les centres sont fermés, on les distingue cependant comme des points émettant une faible lueur. Leur rotation est alors très très lente. Pour ceux qui ne sont pas évolués. Pour ceux qui ne sont pas évolués. Et ça s'appellerait des chakras qui sont bloqués et qui nous empêchent d'avancer et qui peuvent créer ce qu'on appelle tout simplement des maladies. Si les chakras sont en disharmonie, le rééquilibrage global peut s'obtenir en les irradiant de la couleur qui correspond à la vibration de la base. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel seront donc appliquées le long de la ligne médiane du corps où s'étire selon la médecine chinoise le méridien WC au devant du corps et VG derrière le corps pour se rejoindre entre l'anus et le sexe et former la kundalini avec l'énergie du méridien du rein. Ton lampe, non, ta lampe, puisque c'est la couleur que tu dois mettre. Voilà, mais elle ne marche pas. Mais ce n'est pas grave, tu la remontes. Voilà, ça c'est une lampe pour travailler sur les chakras. Alors cette lampe, c'est une lampe américaine. Et là, voilà, ce sont des disques qui sont faits comme du vitrail, vous savez dans les églises, qui sont taillés et découpés au jet d'eau. C'est-à-dire que c'est un jet d'eau qui a découpé les disques. Donc c'est très subtil. On adapte la couleur, mais maintenant ça ne marche pas, c'est assez, sur le disque et on envoie la lumière pour la personne quand elle manque de lumière. Exemple, là, le chakra, le plexus solaire, on va prendre un disque jaune. Et la personne qui va manquer, par exemple, de couleur jaune, on va envoyer en luminothérapie ou en chromothérapie, on va envoyer d'après ce disque la couleur manquante sur la personne. Enlève-toi parce qu'il y en a peut-être que derrière, ils ne voient pas. Alors, ceux qui ne voient pas, vous voyez, on adapte sur une lampe, vous voyez, ça c'est le jaune, qui correspond au plexus solaire. Là, vous avez l'orange. Non, c'est le rouge. Non, non. Le rouge, pardon. Non, le rouge, il est là. L'orange qui correspond au centre de l'appétite qui est juste en dessous. Là, vous avez le chakra racine, le rouge. Ce qu'il faut savoir, dans le chakra racine, normalement, c'est un chakra qui est divisé en quatre parties, normalement, ce chakra-là, le rouge, et qui va émettre une rotation. Alors, on va le placer, par exemple, cette lumière, à peu près à quatre doigts en dessous de notre nombril. Alors, j'ai une fois, une dame qui m'a dit, mais si on a fait de la chirurgie esthétique, peu importe, vous faites refaire le ventre et tout ça, même si vous aurez construit un nombril un peu plus haut ou plus bas, on va quand même passer au niveau à quel nombril ? Ben oui, mais elle m'a posé la question, la dame, c'était intéressant, vous voyez. Ici, nous avons le chakra bleu indigo, vous voyez. Vous voyez, le bleu indigo, c'est pour l'ouverture du troisième oeil. Arrêtez de penser que c'est le violet qui ouvre à l'ouverture spirituelle, c'est pas vrai. La couleur, quand j'ai changé mes fauteuils, la première fois que j'avais fait, j'ai pris des fauteuils bleu indigo, c'était pas par hasard. C'est parce que c'est l'ouverture, il est placé ici, du troisième oeil, d'accord ? Ce qu'on appelle le troisième oeil, l'œil du cyclope. Donc avec l'ampoule, vous mettez le disque et tout ça. Ici, aujourd'hui, nous sommes samedi ou samedi pas, mais moi je préfère qu'en samedi. La couleur du samedi, c'est le bleu clair, vous comprenez pourquoi je suis en bleu clair, d'accord ? J'applique la chromothérapie depuis des années et ça marche très très bien. Alors ceux qui sont biais tout le temps en noir, votre jour, il y en a une, elle est venue me voir, j'ai dit, la première des choses, t'arrêtes de t'habiller tous les jours en noir, tu vois ? Je me dis, je comprends pas, j'arrête pas de pleurer. J'ai dit, moi je comprends pas. Vous savez, quand on voyait ces modes là, ces musiciens là, toujours habillés, des gothiques, c'est ça ? Oui, oui, oui. Habillés toujours en noir, tous les jours, du lundi au dimanche. Oui, d'accord ? On ferme complètement tous les chakras et tout ça, donc c'est pas terrible. D'accord ? Faut pas vous étonner, après vous êtes dépressif, vous avez des envies de mourir et tout ça. Donc le bleu ciel qui correspond à Saturne, Saturne ou Saturne pas, Saturne aujourd'hui, d'accord ? Qui est le bleu ciel, le chakra de la communication, le chakra de la gorge. Je communique avec vous avec la couleur bleu ciel, pas pour rien, pas fait pour faire joli. Est-ce que si on a des peines de cœur, on peut appliquer la couleur du chakra vert sur le... Quand vous avez, alors, vous avez le chakra, qui est le chakra cardaque, c'est le vert. Le vert c'est la couleur de la guérison, vous savez tous, toutes les personnes. Autrefois, les véritables guérisseurs, dans les campagnes, on faisait des distances et tout ça, ils portaient toujours un pull vert. Pourquoi ? Parce qu'ici, maintenant, je dois soigner et je dois aider quelqu'un, d'accord ? Aujourd'hui, ils ne font plus tout ça, malheureusement, c'est dommage. Le vert, c'est la couleur de la guérison, mais c'est la couleur aussi du chakra cardiaque, d'accord ? Une personne qui a une peine de cœur, une personne qui a un problème de santé, une personne qui a atteint un cancer, un cancer terrible. Qu'est-ce qu'il va porter ? Il va porter du vert. Le vert qu'on va porter, c'est un vert comme ça, un vert un peu anglais, un vert sapin. Bouteille. Pourquoi ? Pour donner l'énergie à la guérison, pour s'auto-soigner et s'auto-guérir, d'accord ? Donc, le vert, c'est le chakra cardiaque. Et le chakra kéter, la couronne, on l'appelle la couronne à mille pétales, elle en a 999 exactement, qui correspond ici au chakra, le premier chakra, qui est ce qu'on appelle violet. Donc, le violet, nous avons ce qu'on appelle kéter le violet, mais nous avons aussi, dans l'au-delà, l'ultra-violet, qui fait qu'il va filtrer et ressentir les choses. D'accord ? C'est pour cela que quand je vois une personne qui doit évoluer spirituellement, il faut qu'elle porte un beau petit pull violet, une petite chemise de violet. Et c'est pas mal du tout. Il faut aimer. Vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas. Alors, beaucoup de gens disent, ah, j'aime pas ces couleurs. Et est-ce que vous avez remarqué que quand on est petit, là, on n'a pas le choix, vous avez les parents, ils vous mettent un pull bleu, vert, marron, tout ce que vous voulez. Vous prenez pour un peu, si vous êtes une famille nombreuse, allez prendre le pull de votre frère ou de votre soeur. On est d'accord ? On n'a pas le choix. Et il y a des couleurs que vous détesterez quand vous êtes petite et que vous allez adorer en vieillissant. Et vice-versa, des couleurs que vous adorez, petit, mais vous en avez tellement mis, une espèce de ras-le-bol, qu'en vieillissant, vous allez changer de couleur. Ne l'oubliez pas, la couleur, c'est la vie. C'est au son fil. D'accord ? Donc, vous voyez, par rapport aux sept chakras, ça, ce sont des films, j'ai soigné une amie à moi, qui avait l'endométriose, qui médicalement était condamnée. J'ai mis cinq ans, mais j'ai guéri. D'accord ? Tu les rangeras après. Donc, c'est pour vous dire que, comme quoi, avec les couleurs, mais c'est vrai que, vous savez, moi, j'entends souvent ces dames, mais oui, tu comprends, le noir, ça mince, je dis, pourquoi je suis mince, moi ? Ah, vous n'avez pas répondu. Eh bien, voilà, donc, oui, mais ça mince, une belle robe noire. Que vous aimez, vous avez envie de mettre une belle robe noire, pour une sortie, une soirée, le soir et tout, c'est très bien. Mais tous les jours, habillé en noir, voyez, est-ce que vous voyez du noir ? Non. Est-ce que vous voyez du noir dans les films, là, derrière ? Non, il n'y en a pas. D'accord ? Et le marron, sachez-le, vous avez un rancard amoureux. Surtout, vous n'habillez pas en marron, parce que marron, les tablettes de chocolat, c'est meilleur. Rosette. D'accord ? Le marron, c'est la solitude. Waouh ! Alors, regardez, là. Est-ce que vous avez du marron, là ? Est-ce que vous avez du marron ? Vous n'en avez pas ? On est d'accord ? C'est la solitude. Pourquoi les moines, capucins, ils sont vieillis toujours avec leur soutane en marron ? Ils portent une pure marron. Parce que, justement, ils ne voient pas réveiller leur chakra. Ce n'est pas par hasard. Vous êtes d'accord ? Comment déterminer un chakra alors qu'il est en déséquilibre ? Un chakra qui va être déséquilibré, il va attirer telle ou telle maladie. Exemple, des problèmes de foie, des problèmes de cœur, des problèmes de tête, des problèmes de jambes, des problèmes sexuels, des problèmes, ben oui, toutes sortes de problèmes. Si le chakra est complètement bloqué, il faut plus ou moins débloquer. Et la méthode la plus facile, qui est accessible à tous, c'est de porter les couleurs. D'accord ? Comment déterminer un chakra qui est en déséquilibre ? Un chakra qui est déséquilibré, à la longue, va créer ce qu'on appelle les maladies. Le corps, il parle, et en fonction de ce que vous allez avoir, on peut par exemple, dans les médecines chinoises, certaines médecines égyptiennes et précolondiennes, ont détecté 3 ans, 4 ans, 5 ans auparavant, ce que la personne allait avoir comme maladie. Un cancer ou autre. Vous imaginez ? Parce que déjà, et à l'intérieur de leur corps, et par rapport à la lecture de l'aura, ils n'avaient aucune couleur qui correspondait. Ils étaient tout ternes, tout gris, tout pas bien. Alors, imaginez que vous n'êtes pas bien, vous êtes dépressif, et vous portez du noir, vous portez du gris et tout ça, là, vous vous terminez tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prendre, ça s'appelle une règle, mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui, ça s'appelle un géodynamètre. Dans ce géodynamètre, vous avez de 0 à 20, de 20 à 40, toutes les énergies, les ions positifs que vous allez avoir, ou les ions négatifs que vous allez avoir. Il est évident que quand on pendule sur un géodynamètre, on arrive à sentir si la personne, elle est dans le plus, ou elle est dans le moins. Donc, si elle est dans le moins, ça peut être une personne qui est malade, ou une personne qui vit dans un lieu tellurique qui est négatif, et qui prend sans arrêt le négatif. Parce qu'on n'est pas en voyant faire, d'accord ? Ou alors, qui va vivre tous les jours, au quotidien, quelque chose qui n'ira pas. Par exemple, vous vivez avec votre mari, ça ne va pas du tout. Vous vivez avec votre femme, elle vous prend la tête tous les jours. Et donc, qui va créer ce qu'on appelle des bobos et des maladies. Donc, on va centrer et on va tester sur l'échelle de Bovis de 0 à 100, où on peut voir aussi en kinésiologie, par le test musculaire qui est entre le pouce et l'index qui touche, le test digital pour trouver ce qu'on appelle les maillons faibles. La personne testée serre le pouce et l'index de la main droite avec suffisamment de force. Est-ce que tu peux prendre quelqu'un peut-être pour montrer ? Elle place ensuite la main G sur le premier chakra du périnée, et la personne qui teste essaie d'ouvrir. Le cercle en tira avec son index. L'index, c'est celui-ci. Le cercle ne s'ouvre pas facilement, car les doigts offrent un maximum de résistance. Le chakra est bien énergétisé. Si le chakra est testé faible, le cercle va se détacher et se briser facilement. Tu peux continuer de tester ainsi d'autres chakras. Alors, moi par exemple, j'ai une baguette. Cette baguette, elle est personnelle. Et c'est une baguette qui est reliée pour soigner uniquement. Cette baguette, elle est avec sept chakras. De chaque côté, il y a ce qu'on appelle un cristal de roche. Au milieu, il y a un quartz rose. Pourquoi le quartz rose ? Parce que c'est la pierre de l'amour. On travaille ici, maintenant, avec amour, dans l'amour et par amour. On est d'accord ? Et on va tester, par exemple, d'accord ? Si je veux... Je veux ? Oui. Je ne sais pas, Marie. On va tester par rapport à la personne. Si au niveau du chakra, par exemple, ici, avec Byzantin. Vous voyez ? Toujours un cristal de roche. Pourquoi le cristal de roche ? Parce que c'est un amplificateur énergétique. C'est pour avoir l'énergie. Mais, au milieu, j'ai un petit quartz rose. J'amplifie avec amour. Et je travaille ici, maintenant, avec amour. Donc, quand je vais tester pour cette dame-là, le premier chakra racine, il est bien. Je descends au deuxième chakra. Est-ce que vous ressentez, madame ? Elle ne peut pas parler. Oui, c'est pour lui faire l'une. Le deuxième chakra aussi, il est bien. On descend. Le troisième chakra, on me fait un 8. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Vous avez des problèmes pour reparler, madame ? Ben oui. Il tourne, mais alors, il tourne très, très peu. Je descends au chakra cardiaque. Vous, ma petite dame, vous avez une peine qui est ancienne. Ça vous parle ? Une peine qui est ancienne. Oui ou non ? Oui. Le cœur. Le cœur, oui. Et là, je descends au niveau du plexus solaire. C'est une dame qui est très sensitive, qui prend tout comme ça à cœur. C'est un papier buvard, ta mère. C'est ça, hein ? Oui. Voilà. Alors, du plexus, du chakra cardiaque au plexus, à tout ce qui est le centre de l'appétit. Le centre de l'appétit, il fonctionne bien quand même. Il y avait un bon coup de fourchette, vous, hein ? Ça se marbasse, il a bien raison. Parce que là, ça tourne. Je descends au chakra racine et lui, il est bloqué. D'accord ? Tout le côté droit, vous êtes coupé en deux, madame ? Oui. On est d'accord ? C'est comme si on vous avait coupé en deux. D'accord. Vous avez fait un AVC ? Oui, c'est ça. Et vous avez récupéré combien ? 30%, 40%, c'est tout ? Sur 100%. Alors, ce qu'il faudrait, ma petite dame, pour vous, personnellement, c'est porter du rouge. Par exemple, vous mettez une jupe rouge ou un short rouge, une jupette. Si tu ne l'achètes pas, ta fille, tu le verras. D'accord ? Une jupe rouge. Et en haut, j'aimerais bien que vous me portiez soit du jaune ou du rose. D'accord ? Tu peux essayer qu'elle se mette debout, comme ça, peut-être, que ta dame... Non, la dame à côté, j'ai bien compris. Celle-là avec le t-shirt rouge. Comme ça, tout le monde verra comment tu... Qu'elle se mette debout. Mettez-vous debout. Un, un, un... Un, un, un... Un, un, un... Non, je ne sais pas si manger. Au bout, pour moi, ça remassa en haut. Alors, Là, je suis avec une personne qui est bien reliée. Ah ouais, c'est pas mal de coups, ça. Un pilier-poil, c'est très joli. Vous êtes reliée avec la Sainte Vierge. Est-ce que vous le savez ? Parfait. Le canal Maria, je vois plein de bleu ciel et tout. Oh là, j'ai plein de plus sensibles. Mon Ertug du troisième oeil. Pourquoi vous avez peur ? Même vous a peur. Même vous a peur. Moi, j'ai plein de choses que tu vois bien et que tu ne dis pas. Et j'aimerais bien que tu ne le dis pas. Il n'y a pas de personne, à peu près. Je voudrais être déprisonnée, il est bâchement. Ça fait plaisir. Ça correspond au dos, la colonne vertéroide. Plus des problèmes avec ton papa ? Voilà. Il y a du travail. Je vais m'aider avec toi. Qu'est-ce que tu es ici ? Je crois que tu me portes un peu du jaune. Je sais que tu n'en portes jamais, mais quand même. C'est très bien. Je m'achèterai un petit tee-shirt jaune. Je me mets le mercredi par exemple. Je me mets le mercredi par exemple. Il y a un bon son intérêt vert. Excusez-moi, je dis-moi en même temps. Il y a une pelote de laine embellée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même un truc de fou. Et le cœur ? Tu aimes le cœur ? ça parle ou ça ne parle pas ? c'est quelque jeu d'ancien qui poursuit on part de là à là tout le bas c'est bloqué le haut c'est bien on va dire que toi tu as la tête beaucoup dans les étoiles et tu as du mal à toucher terre c'est exact ? d'accord ? donc c'est tout ce qui est c'est quand même important de savoir porter du jaune tu me le porteras le mercredi c'est important pour toi d'accord ? voilà, soit on peut travailler soit avec des couleurs avec des baguettes soit avec le son avec des énergies des plus puissantes pour le travail d'harmonisation sur les chakras une musique aussi de relaxation vous savez les musiques de Michel Pépé les musiques pour faire justement de la méditation et apprendre à travailler en énergétique avec les chakras procure un état de détente et de réception à l'énergie sonore un mantra que nous allons réciter et répéter à voix haute toujours pour pouvoir agir sur les chakras permet la circulisation la circulation de toute cette énergie par exemple le rône pour en haut le chakra coronal le rône qui correspond au chakra coronal le homme qui correspond aussi à l'ouverture du troisième un le âme qui correspond à la connexion la communication H-A-M après on descend le chakra du coeur le yam après on descend le ram qui correspond au feu intérieur après on descend le vam qui correspond water qui correspond à l'eau et le chakra racine qui est le lam et qui correspond à l'air comment tu récites les mantras quand tu fais ça ? quand on récite par exemple les mantras on dit par exemple des mantras non mais c'est ça par rapport au chakra donc il faut que tu récites ces mots là il faut réciter ces mots là et comment tu peux montrer comment tu fais ça ? tu peux dire H-A-M 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 on rentre en résonance on fait rentrer le son à l'intérieur H-A-M 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 combien de fois il faut le faire ? H-A-M on le sent H-A-M on fait descendre au niveau du chakra du troisième H-A-M 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 et on visualise le chakra et le dernier Soit on peut travailler aussi avec les cristaux Soit par l'acupuncture ou soit avec les cristaux Ici vous avez ce qu'on appelle l'améthyste L'améthyste c'est violet Ça correspond à Kéter, la couronne Quand on veut travailler sur le premier chakra de la tête On va poser une améthyste On va visualiser une améthyste Améthyste brute, elle est comme ceci Mais vous avez des améthystes polis Et vous allez essayer de la poser sur votre tête à peu près Le temps que vous ressentirez Il y a des personnes qui soignent avec les pierres en lithothérapie Qui vont, par exemple, certains guérisseurs utilisent les pierres en lithothérapie Et vont mettre trois pierres autour de votre tête Trois pierres au niveau du cœur Vous voyez comme ça Mais disposer aussi sur votre corps Mais pas des petites, il ne faut pas des petits morceaux Il ne faut pas vraiment des toutes petites pierres comme ça C'est plutôt déconcé Il faut des belles pierres comme ça à peu près Vous voyez la taille ? Pas du tout pareil D'accord ? Alors vous allez, si vous avez une peine de cœur Vous pouvez porter ce qu'on appelle Toutes les pierres vertes sont des pierres de guérison Et si vous avez une peine d'amour On va porter un quartz rose Au niveau du chakra du cœur D'accord ? Pourquoi ? Parce que le chakra du cœur c'est le vert et le rose Et on peut, en portant un quartz rose Ça peut changer, transmuter les énergies négatives en positif Une peine de cœur, vous avez un chakra amoureux Portez du quartz rose sur vous Si vous avez des problèmes de foie, de vésicule biliaire C'est une citrine que l'on va porter sur soi D'accord ? Maintenant si on a des problèmes de calcul vésicule biliaire Que ça soit dans la biliaire ou que ça soit dans les reins On va porter un jaspe léopard pour enlever les douleurs Et ça marche Un beau bracelet Après, dans le centre de l'appétit On va porter une cornaline Si vous avez des problèmes, on va porter au niveau du chakra orange Vous voyez ? En deuxième, en partant du bas, vous posez une cornaline sur votre ventre Et vous le laissez agir Et le dernier chakra, on peut utiliser du jaspe rouge Le chakra, le 1, qui est en partant du bas On peut poser une pierre, un jaspe rouge Pour équilibrer, vous voyez ? Regardez les pierres Et ils disent qu'on peut utiliser de la tourmaline On peut utiliser de la tourmaline pour le chakra de base ? Oui, on peut utiliser de la tourmaline Mais moi, je préfère suivre en fonction avec les couleurs, c'est mieux Et le cristal de roche, c'est bon pour le coronal ou pas ? Le cristal de roche, c'est bon pour le coronal C'est surtout pour amplifier les énergies Vous êtes fatigué Vous n'en pouvez plus On porte en pendentif un cristal de roche Vous, madame, par exemple, par rapport à votre avessier Ce que vous avez fait, c'est cette pierre-là qu'il faut porter Il faudrait que votre fille, c'est vraiment gentil Elle vous achète une belle aventurine Qui est non seulement une pierre de la guérison Et qui combat tout ce qui est des blocages et tout ça Pour que maman porte une pierre verte D'accord ? Une aventurine Oui ? Elle a une blague, je crois que je veux dire Qu'est-ce qu'elle a ? Un cristal ou quoi ? Je ne me rappelle plus mal Le cristal de roche, comme ça Va lui donner ce qu'on appelle un amplificateur Va lui donner de l'énergie Mais pour la soigner, c'est mieux une aventurine D'accord ? Une blague ? Une blague verte Une émeraude C'est ça ? Il faut la porter, madame Si vous avez une émeraude, portez-la Vous ne faites pas la vaisselle avec, c'est pas grave Mais vous la portez après quand vous sortez D'accord ? Comment ça s'appelle ta baguette que tu as ? C'est une baguette de soin Une baguette énergétique Et celle-là, j'ai choisi, il me l'a fait pour moi Parce que j'avais demandé qu'on me la fabrique D'accord ? Donc pour vous, madame, ce serait bien Soit vous portez une aventurine Donc pour soigner tout le reste Et de temps en temps Vous allez me porter une pierre Une agate Une agate Mousse Comme ça bleue Au niveau de la gorge Si vous n'avez pas Chantal J'ai pas ça Qu'est-ce que je peux mettre ? Vous mettez un joli petit foulard En soie Bleu ciel Et vous le portez comme ça Quand t'es ça, maman Mets un beau foulard bleu ciel Autour du cou D'accord ? La bague ? La bague ? En émeraude Oui, vous pouvez la porter Bleu ? Oui, mais sur la main On s'en fout La main va bien C'est pas sur la main C'est sur la gorge Qu'il faut porter C'est un petit cordon Comme un laf à fil Un petit cordon Soit vous portez Une pierre qui est Lapis Lazuli Qui est bleue Soit une agate mousse Pourquoi ? Mais moi je conseillerais plutôt Une Lapis Lazuli Parce que c'est une pierre Qui va vous aider A communiquer A verbaliser Et à dire les choses Ça va débloquer Votre chakra de la gorge Qui est affaiblit Par rapport à votre AVC Que vous avez subi, madame D'accord ? Si vous en avez pas Ça peut arriver Vous regardez dans vos placards Vous prenez un petit foulard bleu ciel Pas en synthétique Soit en soie Soit en coton Le mieux c'est en soie Et le porte autour du cou Et tout l'hiver Vous vous promenez Avec votre foulard bleu ciel D'accord ? Vous verrez Ça va beaucoup beaucoup aider Votre chakra de l'aryngine Alors nous pouvons diviser En deux groupes Tous ces chakras Premier chakra Le chakra racine De la rate et frontale Les centres à pôle positif Viril Sont émetteurs de force Ils tourbillonnent Sous forme de projections Moléculaires lumineuses Deuxièmement Deuxièmement Le plexus solaire Du cœur Et de la gorge Le centre des pôles positifs Qui sont récepteurs Leur énergie féminine Se manifeste Par des vibrations moléculaires Ondulatoires Quant au dernier Le coronal Il est androgyne Il se déploie En de multiples ondulations À un rythme vibratoire Infiniment plus rapide Que les précédents Premier chakra En partant du bas Que l'on appelle Chakra Mooladhara En sanscrit C'est le sacré celui-là ou pas ? Oui Chakra racine Le rouge alors ? Le rouge Où la base De la colonne vertébrale Il englobe Les trois premières vertèbres D'accord ? Qui correspondent À la vessie et le colon Situés au niveau du périnée Il est alors relié Avec le code 6 Les émotions Le comportement Le premier chakra Est associé à la sécurité À la sûreté Aux instincts de survie Aux besoins fondamentaux Lourriture, sommeil, logement Et à la famille Il est également associé À nos identités physiques À notre capacité À rester ancré Et présent À la sexualité Il est relié À l'élément La terre C'est celui qui va Nous relier Quand on fait par exemple Du yoga Et qu'on est en posture De lotus On est assis sur la terre Il nous relie Ici sur la terre Et pour aller vers le ciel Signe physique De déséquilibre Constipation Il y en a certains Qui vont se reconnaître Crampes et problèmes De glandes surrénales C'est au-dessus des reins De la colonne vertébrale Du sang De la vessie Et du colon Signe d'un chakra racine Hyperactif Sentiment d'avidité De paranoïa Et de peur accrue Obsession sur l'autorité Et le pouvoir Les biens matériels Ou les possessions terrestres Et d'autres éléments De notre identité Signe d'un chakra racine Sous-actif Se sentir déconnecté De la nature Et de la terre Des rêveries Des manques de discipline L'incapacité De se concentrer Sur la vie quotidienne La désorganisation L'anxiété Et l'insécurité financière La couleur associée Et le rouge D'accord Ainsi Tous les aliments Riches En vibration Ayant un pigment rouge Naturellement fort Ou des propriétés D'enracinement Peuvent aider A recharger Votre chakra Exemple Manger des tomates Des fraises Des betteraves Des pommes rouges Des grenades Des, comment on appelle ça ? Des haricots rouges Non, pas des haricots rouges Des radis C'est rouge Non, c'est rose Non, c'est rouge Ah bon Des framboises Et même associées aux protéines Les cristaux qui sont rouges Comme le jaspe rouge Que vous avez Le jaspe rouge Il a une couleur Rouge brique un peu Vous voyez C'est pas un rouge vermillon Comme ton t-shirt Rouge brique Le jaspe rouge Ainsi Qui est relié Les cristaux qui sont rouges Comme le jaspe rouge Et chanter le lame Sortir dans la nature Utiliser la thérapie des couleurs Avec la couleur rouge En méditation La pratique du yoga Et s'attaquer aux signes physiques Et émotionnels Des équilibres Qui peuvent tous aider A équilibrer le chakra racine Vous êtes en tant qu'être humain Et en tant qu'âme Journée Réflexion personnelle Exercice de renforcement De la confiance Etc Le quatrième chakra Qui est le chakra du coeur Anata chakra La couleur Normalement c'est le vert Mais si on n'a pas du vert On peut mettre un cristal de rose Ou dans le centre de la poitrine En face du coeur Il est associé au coeur Au poumon A la poitrine Au sein Au bras Et aux mains Les émotions Le comportement Le chakra du coeur Représentent notre capacité A nous aimer nous-mêmes Et à aimer les autres A communiquer avec les autres êtres Et à exprimer Notre gratitude Et notre joie Le signe physique Du déséquilibre Problème cardiaque Ou respiratoire Mauvaise circulation sanguine Et problème au sein Cancer du sein Signe d'un chakra du coeur Hyperactif Être autoritaire Et trop attentionné Envers les autres Placez votre amour Pour les autres Au-dessus de votre amour Pour vous-même L'amour inconditionnel La colère Le chagrin Être manipulateur De la codé-dépendance Donnez trop de vous-même Et ne pas se permettre De recevoir Et d'agir Comme quelqu'un d'agréable Signe d'un chakra du coeur Sous-actif Négativité Sentiment D'être mal aimé Non apprécié Ou comme si vous n'étiez pas Des légumes verts Aliments à haute Avoir du temps pour soi Et chanter le yam Donc les personnes Qui ont des problèmes Cardio-vasculaires Portez du coeur Ou beaucoup Pour ces messieurs Si ces messieurs Ils ont un problème D'ordre cardio-vasculaire Portez tout simplement Bon il y en a Ils n'aiment pas Des polos roses Ou des t-shirts roses Qui vont adoucir Les problèmes cardio-vasculaires Ou du vert Ça c'est prouvé Ou du vert Soit du rose Soit du vert T'as pas passé deux chakras Parce que t'es passé Du 1 à 4 Et le 2 Non mais c'est C'est comme ça Ah ok Alors Le cinquième chakra C'est le chakra De la gorge Biuchda Ou le centre de la gorge Il est associé A la glande thyroïde Ou au cou Vous savez Il y a beaucoup de gens Qui se font opérer Et qui se font enlever Toutes les glandes thyroïdes A la gorge Mais non seulement Aux épaules Aux oreilles Et à la bouche Tout ce qui a un rapport Avec l'ORL Les émotions Le comportement Le chakra de la gorge Est lié à notre capacité A nous exprimer vocalement Et à dire notre vérité Paix Notre honnêteté Il s'agit aussi De notre compétence En communication Et de notre compréhension Du moment Où il vaut mieux parler Plutôt que d'écouter Signes physiques De déséquilibre Maux de gorge Extinction de voix Vous savez Quand on vous dit Tais-toi 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 Vous réveillez un matin Il n'y a plus de voix Après je vous ai en vous taire Extinction de voix D'accord Alors Avoir des infections aussi Des amygdales Problèmes thyroïdiens Perte de voix Douleurs au cou Et aux épaules Douleurs d'oreilles Infections Et problèmes dentaires Signes d'un chakra De la gorge Hyperactif Parler trop Et ne pas écouter Assez Avoir trop d'opinion Verbalement Abusif Et toujours répondre Signes d'un chakra Sous actif De la gorge Incapacité A s'exprimer Vocalement Trop peur De partager Nos émotions Avec les autres Mauvaise communication Donner des messages Contradictoires Aux autres Et être mal Interprété Ou mal compris Comment équilibrer Le chakra De la gorge La couleur Associée Et le bleu clair Comme la gâte mousse Vous voyez ce que je veux dire ? Alors essayez de manger N'importe quel aliment A haute vibration Avec une couleur Bleu clair Ou des aliments Super légers Des myrtilles Des figues Du varèche Ou presque certains fruits Qui ont une couleur Bleu violette Vous pourriez aussi Pratiquer l'art De parler en public Ou l'art Tout simplement De prendre des cours de chant Pour verbaliser Et dire des choses En faisant ce qu'on appelle La phonétique A ou A et tout Débloquer D'accord ? Décisez donc D'exprimer vos émotions De pratiquer l'honnêteté En vos capacités D'écouter De méditer aussi Faire certaines postures de yoga Utilisez des cristaux bleus clairs Comme la turquoise aussi Qui est la pierre de la joie Et du bonheur La turquoise est une pierre Dans la turquoise Vous avez deux sortes de turquoise Vous avez la bleue Et vous avez la verte La verte Elle est pour soigner La bleue Elle est pour apporter La joie et le bonheur Donc là On va utiliser Une turquoise bleu clair C'était dans les chamanismes Certains indiens Qui travaillent avec Les zounis Parce qu'ils fabriquent Beaucoup de C'est une tribu Qui travaillent avec Beaucoup de bijoux A base de turquoise Ou les sullakotas Vous pouvez aussi Utiliser la fluorite Et chanter le ham Sixième chakra Du troisième oeil Asna Où au milieu du front Légèrement au dessus Des sourcils Il est lié A l'hypophyse Il y a ce qu'on appelle Trois glandes lumineuses L'hypophyse L'hypothalamus L'épiphyse Et il est relié Ce troisième chakra A l'hypophyse On l'appelle La glande lumineuse Ou le troisième oeil L'ouverture du troisième oeil Ou l'oeil du cyclope Les émotions Le comportement Le troisième oeil Est associé A la capacité D'accéder A son intuition De chercher la vérité De penser De façon critique D'accéder A la sagesse De calmer l'esprit De se faire confiance A son orientation Intérieure Et de voir A travers les illusions Signes physiques De déséquilibre Mauvaise vision Maux de tête Ou migraines répétitives Calcification De la glande pinéale Troubles du sommeil Convulsions Et autres troubles Du sommeil Signes D'un chakra Hyperactif Du troisième oeil Rêve Dure Fréquent Stress Chronique Difficulté A s'enraciner Étourdissement Et pensée Intellectuelle Excessive Signes D'un chakra Du troisième oeil Sous actif Difficulté A accéder A l'intuition A méditer Ou tout simplement A regarder Vers l'intérieur De soi-même Réfléchir L'expérience D'une déconnexion Entre votre réalité Extérieure Et intérieure L'incompréhension Du monde Spirituel Ou tout simplement Le manque de connaissance De notre nature Spirituelle Innée Comment équilibrer Le chakra Du troisième oeil La couleur associée Et le bleu foncé On va prendre Une pierre Comme la pisse Azulie Bleu foncé D'accord On va le poser Tout simplement Le bleu indigo Du chakra Du troisième oeil Puisque c'est bleu indigo D'accord Donc vous allez Poster La pierre Ou envoyer la couleur Au niveau du troisième oeil Et vous allez Alors Ce qu'on appelle Poser donc Cette pierre bleu foncé Vous pouvez donc Essayer de consommer Aussi des aliments Riches en vibrations Avec un pigment Plus foncé Des prunes Des raisins Pourpres Des aubergines Du chou frisé Des carottes violettes Ou simplement Thé et autres boissons A base De plantes violettes Par exemple Ici on est La violette de Toulouse Le sirop Et tout ce qui s'en suit D'accord Vous pourriez aussi utiliser Des cristaux bleus foncés Comme l'onyx bleu Méditer Réfléchir sur vous même Reposer Votre esprit Décalcifier Votre glande pinéale Et faire du yoga Ou chanter Le home Dans le septième chakra Qui est la couronne On l'appelle Keter On l'appelle Sahara Ou centre De la couronne De la tête Associée A l'hypophyse Et au glande pinéale Au cerveau A l'hypothalamus Au cortex cérébral Et au système nerveux central C'est le monde Des émotions Et du comportement Le chakra couronne Représente la connexion Que le corps L'esprit Et l'âme Ont la source De toute la création Elle se rapporte aussi A l'illumination A la vie Dans les moments présents A la compréhension Des vérités universelles L'âme Et notre connexion Les unes aux autres A la connaissance A la confiance En votre soi intérieur C'est une physique De déséquilibre Étourdissement Confusion Brouillard mental Troubles neurologiques Épuisement Douleurs nerveuses Schizophrénie Et de ces cas-là Ou autres troubles mentaux Si vous avez Un enfant D'un jeune âge Entre 5 à 10 ans Qui est très perturbé Qui est très nerveux Qui est très stressé Lui faire porter Une amethyst C'est excellent D'accord Ça va calmer A l'intérieur Toutes ses colères Et tout ce qui s'ensuit D'accord Alors On me dit que l'amethyst C'est la pierre De la balance Et du sagittaire Il y en a des sagittaires Et des balances aujourd'hui C'est votre pierre D'accord Si vous êtes stressé Si vous êtes angoissé Vous prenez votre amethyst Pas la peinture Ça va être trop mal Vous la mettez Sous votre thé d'oreiller Et vous allez faire Dodo dessus Tout simplement Le matin Vous allez vous sortir Apaisé Moins colérique Et tout ça Vous prenez votre amethyst Que vous enlevez De la thé d'oreiller Sous votre thé Et vous allez la passer Sous votre romidée Que vous allez laisser couler L'eau dessous Et le soir même Si vous êtes encore perturbé Vous remettez votre amethyst Sous votre oreiller Et vous dormez dessus D'accord Alors Se sentir déconnecté De qui vous êtes vraiment Se sentir comme Vous avez constamment besoin À la recherche de l'âme La difficulté D'accepter Notre nature spirituelle Le manque de confiance De soi La difficulté De méditer À blâmer Dieu Ou d'ordre Pour vos propres actions Ou circonstances De la vie Comment équilibrer Le chakra De la couronne La couleur associée Et le violet Vous pouvez donc Essayer de manger Des aliments Extrêmement légers Des betteraves Des figues ou quoi Tout simplement L'hiver Vous pouvez porter Un joli bonnet violet Vous allez faire Quicoter par quelqu'un D'ailleurs si vous regardez Certains cardinaux Ou certains évêques Portent ce qu'on appelle La quoi De violette Pourquoi ? Parce qu'on couvre Tout simplement La couronne D'accord Comment équilibrer Le chakra de la couronne Donc beaucoup ces couleurs Apportez du violet Sur vous Hein D'accord Un petit peu violet Ou quoi Ça va changer un peu de couleur D'accord On dit qu'une fois L'illumination Obtenue On ne peut vivre Que dans des éléments Par conséquent Le jeûne peut être Une des merveilleuses Façons de recharger Vos chakras couronne Passer du temps Dans la nature Être en plein soleil Méditer Pratiquer du yoga Chanter Et boire de l'eau Peut être bénéfique Pour le chakra De la couronne Nos chakras Ont un impact Direct Sur notre santé Nos émotions Et notre réalité Physique Et psychique Vice versa De nombreuses personnes Et guérisseurs Qui l'ont reconnu Utilisent ces connaissances Pour mieux comprendre La santé de notre corps Et de notre esprit Même à Howard A Howard A l'étudier Les états unis Elle a compris Moi en anglais Ça fait deux D'accord On étudiait Les effets physiques Que la méditation Peut avoir Sur le cerveau Les intestins Et la méditation Ou une pratique Qui est littéralement Conçue Pour équilibrer Tous nos propres chakras T'as oublié Deux chakras Donc je pense Qu'il y a la feuille Qui a dû se coller Est-ce que tu peux revenir Pour voir si tu l'as pas passé Non Parce que t'as oublié Le orange Ouais T'as oublié Le jaune Et le orange Alors retourne en arrière Encore T'en avais oublié Deux C'est bien ce que je disais Non Elle l'a dit Le orange Ah c'est le rouge au vert Que t'as passé T'as pas fait Le orange et le jaune Le orange tu l'as pas fait Bon on va passer au orange Le chakra Jvadisnana Qui est le chakra Orange Qui est le centre De l'appétit Alors attention Vous voulez faire un régime Ne portez pas d'orange Sur vous Un t-shirt orange Un pull orange Vous êtes au régime Surtout pas Le jour orange C'est demain Quand vous habillez Un orange Le dimanche Là vous avez Toute la journée Vous avez faim Et ça je peux vous dire Je l'ai constaté Si vous faites un régime Vous voulez calmer Faut pas porter de l'orange D'accord Colette Important Ne casse pas la tête De main avec ça Légèrement au dessus Du chakra racine Sur la colonne vertébrale Autour des organes Reproducteurs Au dessus de l'os Publien Mais en dessous De l'ombril Qui est le centre Des émotions Du comportement Le chakra sacré Est associé A la créativité La sexualité L'engagement La passion Les expressions Les émotions Et la sensibilité Signe physique De déséquilibre Problème de menstruation Ou d'organes Ou d'organes reproducteurs Lombagie Raideur lombaire Problème urinaire Douleur ou d'organes Infections rénales Infections rénales Et infertilité Signe d'un chakra Hyperactif Toxicomanie sexuelle Et émotions Exacerbées Être excessivement Dramatique Et créer un attachement Émotionnel Fort aux autres Signe d'un chakra Sous-actif Faible libido Et pas de libido du tout Incapacité d'exprimer Ses émotions Insensibilité aux autres Difficulté à manifester Ses désirs Manque de désir Créativité bloquée Fatigue émotionnelle Et déni de plaisir Comment équilibrer Le chakra sacré La couleur associée L'orange Donc tout aliment Riche en vibration Qui a une couleur orange Les oranges Les mandarines Les mangos Les carottes Les courges Les citrouilles Les ignames Les graines Vous pouvez aussi utiliser Des cristaux oranges Comme la cornaline Qui est ici D'accord Comme la peinture La danse Ou toutes les autres Formes d'art Pratiquer le yoga Méditer ou aborter Les signes physiques Et émotionnels Du déséquilibre Du phyton Dans le Plexus solaire Le chakra du plexus solaire Manipura chakra On l'appelle Au dessus du sacré Légèrement au dessus Du nombril Mais en dessous De la poitrine Il associe Le système nerveux Au système digestif Estomac et intestin Au foie Au pancréas Et au métabolisme Donc une personne Qui a des problèmes De foie De pancréas De diabète De pancréatique Qui peut porter une citrine Sur vous C'est excellent Les émotions Le comportement Le plexus solaire Est entièrement lié A notre sens du soi A notre pouvoir personnel A notre capacité A séparer l'ego et l'âme Et à notre estime de soi C'est une physique De déséquilibre Mauvaise digestion Problème de poids Ulcère Diabète Trouble du pancréas Du foie et des reins Anorexie Boulimie Hépatite Ou autres problèmes Intestinaux Et du côlon Porté une citrine Signe d'un chakra Du plexus solaire Hyperactif Trouver les défauts Chez les autres Ne pas réaliser Qu'ils sont Le reflet De notre propre sentiment Envers soi-même Être obsédé Par soi-même Et ses propres intérêts Se soucier davantage De soi Que les autres Être trop critique Et être têtu Dans ses propres croyances Signe d'un chakra Du plexus solaire Sous actif L'insécurité Dans vos croyances Sentiment de perte Anxiété Conformité Recherche d'approbation Des autres Faible valeur de soi Manque de confiance en soi Et être dépendant des autres Comment équilibrer Le chakra du plexus solaire Portez la couleur jaune Sur vous D'accord Essayez de manger Des aliments riches En énergie Comme la banane Le citron Le citron Les épis de blé Les ananas Les poivrons jaunes Ah oui J'ai oublié ça Les lentilles jaunes aussi Les courges qui sont jaunes Et certains grains d'avoine Vous pourriez aussi utiliser des cristaux jaunes Comme la citrine Essayez le yoga La méditation Et chantez le ram Pour vous engager dans des activités Qui vous permettent de vraiment comprendre Que vous êtes en tant qu'être humain Et en tant qu'âme Journée Réflexion personnelle Exercice de renforcement de confiance en soi Quel jour vous allez le pratiquer ? Le mercredi Parce que le mercredi C'est le jour de Mercure Le jour de l'archange Michael Et la couleur c'est le jaune D'accord ? Un signe mercurien Le gémeau Ou la vierge Est-ce qu'il y en a aujourd'hui ? Vous êtes ? Voilà Donc vous êtes mercurienne Madame Bout Vous n'en mettez jamais du jaune On est d'accord ? Est-ce que je vous sais ? D'accord ? Reviens Alors Donc vous voyez Soit par la lithothérapie Soit par les couleurs Que vous allez porter sur vous Les bracelets Les bracelets chakras Vous avez aussi Sinon c'est beaucoup à la mode On en voit ça Les bracelets avec les sept chakras Vous voyez ? Pour essayer d'aligner les chakras Vous avez là Ici avec le cristal de roche Qui est très bien Et les couleurs des sept chakras Les bracelets Pour amplifier tous les autres Pour amplifier tous vos autres chakras Si vous avez des problèmes Si vous ne vous sentez pas très bien Ça c'est très bien porté Surtout celui-ci là Il est très bien Parce qu'il a beaucoup de Avec les cristals Ça amplifie les sept chakras Donc ça n'est pas mal Vous voyez ? On le vend ici dans la boutique Non des cristals de roche Tu ne dois pas montrer toi Vous avez aussi ce qu'on appelle Les panneaux derrière Ou vous pouvez par la visualisation Quand vous pratiquez la méditation Chez vous En fonction du jour Le lundi c'est le vert Le chakra du coeur Le mardi c'est le rouge Le chakra racine Le mercredi c'est le jaune Mercure Le plexus solaire Le plexus solaire Le jeudi c'est Jupiter C'est le bleu indigo C'est quel chakra ? La gorge Non L'ouverture du troisième oeil Je me suis trompée Heureusement Le vendredi La couleur c'est le violet La planète c'est Vénus Alors là c'est quel jour là ? Quel chakra ça correspond le vendredi le violet ? La couronne La couronne Vous comprenez pourquoi ? C'est relié avec le divin Avec l'amour L'amour du divin Vous comprenez pourquoi les évêques Ils sont liés avec la touche violette ici Qui se couvre D'accord ? Donc c'est important Et dimanche ? Et le dimanche L'orange Le soleil Sauf si vous faites du régime Vous ne mettez pas des t-shirts d'orange Mais si vous avez l'orange aussi C'est le magnétisme Si vous êtes en perte d'énergie Vous portez de l'orange le dimanche Et vous verrez qu'en chromothérapie Ou soit par les langues ou autres Vous arrivez à équilibrer vos chakras Surtout des chakras qui sont déséquilibrés Et ce qu'il y a derrière C'est pour aider à la visualisation de la méditation D'accord Par rapport à la méditation Donc vous voyez tout ça Mais attention Toutes les parallèles à la médecine allopathique La réharmonisation des chakras Ne doivent pas être dispensées d'un traitement médical Adapté à la maladie Une personne qui a un cancer Qui a un cancer qui doit faire la chino-thérapie ou autre Il ne faut pas l'arrêter Il faut quand même continuer Mais on peut aider en portant des couleurs Ou en visualisant des couleurs D'accord Une personne qui atteint un cancer ou autre Portait beaucoup de vert sur soi T'as pas sauté une page encore ? Non, non Si T'es arrivé au rouge je crois Mais j'avais l'idée Non au titre Arrête le rouge Non, là Là Je me suis dit T'es arrivé là Donc déconner nos marques Comprendre le rôle Mais j'ai Non, tu ne l'as pas dit ça Nos chakras On n'aime pas C'était chiant Il y a des Je ne mets pas les mains Nos chakras ont un impact direct sur notre santé Nos émotions et nos réalités Vous l'avez tous compris Donc en fonction du jour Comme je viens de le citer En portant des couleurs Vous allez réveiller Soutenir vos couleurs Si vous en manquez D'accord ? Si vous n'arrivez pas à les soigner avec les pierres Vous pouvez les soigner avec des bracelets Vous pouvez les soigner avec tout simplement En portant des couleurs D'accord ? Même D'avoir du lédis Non C'est la page Oui mais Je t'ai dit T'es en dessous du titre rouge Déposez nos maladies On ne les voit pas On ne peut pas les toucher On ne sait pas très bien comment elles fonctionnent ces maladies Difficile de comprendre leur rôle Mais en même temps Dans le mot maladie Mal A dit Bobo là Bobo là Bobo partout Donc C'est pas pour rien Donc si vous avez mal en bas C'est pas le haut D'accord ? Quand on vous dit vous avez un problème à la jambe C'est pas le bras C'est pas la tête Ou quand on vous dit Vous êtes enrumé On n'a jamais vu un genou qui s'enrumé On est d'accord ? Si Ah bon Comprendre leur rôle Les chakras ont une grille de lecture des mots du corps Explique Jacques Lesper Praticien formé à la médecine traditionnelle chinoise Ils nous permettent de remonter le développement énergétique Amant de la maladie Je me souviens d'une personne qui souffrait de coliques inflammatoires Raconte Alain Jouret Médecine généraliste et énergéticien La tentation était grande de se focaliser sur son colon Or c'est une pathologie typique du deuxième chakra Lié aux organes sexuels Son examen a effectivement révélé une faiblesse de l'ovaire gauche En régulant le problème gynécologique Le chakra qui s'était rééquilibré Et les colites alors ont tout simplement disparu Ma attention comme tout soin parallèle à la médecine allopathique C'est ce que j'expliquais tout à l'heure Si vous avez quand même besoin d'un traitement lourd Il faut quand même l'utiliser Il doit connaître les limites de cette thérapeutique Et nous prévenir si elle ne vous convient pas Madame Louise A est une auteure bien connue Qui traite des causes émotionnelles du cancer Bien entendu pourquoi cette femme ? Parce que tout simplement elle a été victime de son propre cancer Et elle s'est auto-guérie par elle-même Elle a écrit un livre « Transformer votre vie » « Transformer votre existence » de Louise A On peut même le trouver dans la collection de chez J'ai lu C'est un livre qui est extraordinaire Puisqu'elle explique les causes émotionnelles du cancer dans son livre Et vous pouvez aussi par les mots MOTS et les mots MAUX Comprendre pourquoi vous avez telle ou telle bouleur à tel endroit A telle période, tel moment de votre vie Survivant elle-même de son cancer Elle a guéri sa maladie en seulement 6 mois Grâce à une combinaison d'affirmations De visualisations De nettoyage nutritionnel Et de psychothérapie Selon Hei Le cancer est tout simplement la manifestation d'une douleur profonde De secrets, de ressentiments De longue date De chagrin, de haine et de colère Le docteur Carl Simonton Radio-oncolongue Et sa femme Stéphanie Mathieu-Simonton Psychologue Ont écrit le livre intitulé Jetting World Again Les livres Vous avez compris Overcoming Cancer pour les patients Aller mieux à nouveau Un guide accompagnant Guérir envers et contre tout D'accord ? Pour les patients et leur famille Le livre explore Comment les gens peuvent influencer Le processus de leur maladie En guérisant leur émotion D'une des façons recommandées de le faire Et par la méditation Le système des chakras Comme une vérité universelle Qui affecte tous les êtres humains Et même la terre sur laquelle nous vivons Même la planète terre A ses propres chakras Nos chakras ont un impact direct sur notre santé Nos émotions Et notre réalité physique Et vice-versa De nombreuses personnes Et guérisseurs qui l'ont reconnu Utilisent ces connaissances Pour mieux comprendre La santé de notre corps et de notre esprit Et même Aouard Étudier les effets physiques De la méditation Que peut avoir sur le cerveau et l'intestin Et la méditation Est une pratique Qui est littéralement conçue Pour équilibrer Tout simplement Tous nos chakras Dans le domaine physique Qui peut affecter nos chakras Et nos chakras peuvent affecter Notre réalité physique Ils sont destinés A travailler en harmonie ensemble Par exemple Si l'un de vos chakras est bloqué Cela peut se manifester Par une maladie physique Ou de la douleur Tout simplement dans cette région De même Lorsque nous éprouvons Certaines émotions Elles peuvent affecter nos chakras Quand vous vous sentez Le cœur brisé Après une rupture sentimentale Par exemple Ceci pourrait affecter Votre chakra cardiaque Quand les chakras sont équilibrés Et nous nous sentons Dans notre meilleur Vibration Et notre corps Dans leur état le plus sain Beaucoup de gens Qui sont familiers Avec le système des chakras Peuvent littéralement Le sentir Et peuvent intuitivement Reconnaître Quand leurs chakras spécifiques Sont déséquilibrés Par conséquent Vous avez le pouvoir D'équilibrer vous-même Vos chakras Pourquoi ne pas commencer Cela peut être fait Par la méditation Le yoga L'autoréflexion La nutrition La guérison énergétique La guérison énergétique Les cristaux Les bracelets Simplement Avec vous-même Pourquoi alors Ne pas commencer Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai le truc là Que tu as demandé Ça là Pour le chakra Quand tu mets le pendule Et que tu veux ça Voilà Alors vous voyez Là vous Tu veux que j'aille chercher un pendule ? Non non mais ça va Quand vous pendulez Vous voyez Ça c'est une forme de géonymat Ici c'est neutre À gauche c'est négatif De 20 à 100 C'est négatif À droite de 20 à 100 C'est positif Avec cette règle On va tester Soit les lieux En géologie Et on va aller Soit dans le négatif Ou dans le positif Une personne qui est gravement malade Elle va dégager À peu près Une personne qui est aux frontières de la mort Et tout ça Elle va dégager à moins 80 ou moins 100 Et là c'est pour les chakras Ça c'est pour les chakras Si vous avez les chakras Qui vont tourner très très mal Donc la personne Elle va avoir une énergie négative Et si la personne est au contraire Peu importe l'âge En bonne santé Avec une bonne vibration positive Donc vous voyez On va tourner Donc quand un guérisseur Travail en énergétique C'est pas correct ? Non Je suis ? Et quand je dis Que t'es sur tel tel chakra On va recharcer C'est à dire qu'on va prendre Ce qui est négatif Et avec le pendule Avec la guérisseur On va remonter 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 On peut pas remonter d'un coup Parce que ça serait la folie D'accord ? On va remonter progressivement On va arriver à un pôle de neutralité Une fois qu'on est arrivé au pôle de neutralité On va charger en positif Mais il faut du temps pour tout ça D'accord ? Donc par le géodynamètre Par le pendule Par les couleurs La kinésiologie Par la kinésiologie Le test musculaire Par la visualisation Vous voyez Là on les voit bien Les chakras On voit bien que ce sont des fleurs D'accord ? Par les mandalas Par les couleurs Par les minéraux Peu importe les moyens Que vous avez utilisé L'important C'est d'utiliser Pour se sentir mieux Et dégager des ondes Qui seraient un peu négatives D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ? Où ils sont pressés de manger les gâteaux de coco ? Je ne vois pas Bonjour Sur ce graphique là On interroge le chakra par chakra Oui tout à fait On va commencer du bas vers le haut En principe Alors certains guérisseurs commencent toujours par le bas vers le haut D'autres préfèrent commencer par le haut vers le bas Le bas vers le haut c'est mieux D'accord ? Et on va tester Et on va voir au niveau du système immunitaire Comment est la personne Est-ce que tu poses le géodynamètre sur la personne ? Non pas du tout La règle elle est posée Et le guérisseur il va tester avec le fondule Et le prénom de la personne ? C'est ce qu'on va faire Quand une personne en énergétique est complètement déminéralisée ou déchargée On va vérifier On va voir la personne Elle vive à moins 40, à moins 50 Si elle est vers le sang Ça veut dire qu'elle ne vibre plus du tout Mais est-ce que c'est le prénom de la personne ou il faut la photo aussi ? Non avec le prénom de la personne On en manque quelqu'un qui sait bien le faire et qui le fait Merci De rien à d'accord Une autre question par rapport au chakra Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des chakras des pieds Parce que moi pour moi la colonne verte à vent Tout le monde l'a On est d'accord ? Que vous soyez chinois, africain, tout ce que vous voulez Donc c'est pour cela que j'ai dit toujours Arrêtez de vous habiller tout en noir Arrêtez de porter du gris, du marron C'est vrai qu'il y avait des modes Il y avait une période, un phénomène Où c'était la mode chocolat Et moi je me mettais les deux mains sur la tête Parce que quand je les voyais arriver avec une belle robe chocolat Moi je me mettais les mains sur la tête J'ai dit la pauvre fille elle va rencontrer quelqu'un Elle pourra pas comme ça, c'est pas possible D'accord ? Les couleurs c'est la vie Quand vous sortez dehors et que vous regardez la campagne Vous ne voyez pas la campagne en noir et blanc Vous le voyez avec les arbres ils sont verts Le ciel iv est bleu Il y a toutes les couleurs on les retrouve Toutes les couleurs que vous avez par rapport au chakra Qui sont posées délicatement sur notre colonne vertébrale Vous les avez à l'extérieur de vous Qui est représentée tout simplement par la lecture de votre aura Et en fonction de la lecture de votre aura On arrive à savoir aussi C'est pour ça qu'on arrive à savoir une personne qui est déchargée Ou qui est rechargée ou qui est bien ou qui n'est pas bien D'autres questions ? On fait une pause alors Il n'y a plus de questions Mais non Pourtant il y a des gens qui s'intéressent au soin et à la guérison à ma droite C'est bizarre, ils ne parlent pas de questions aujourd'hui Peut-être qu'ils ont tout compris Bon alors c'est parfait sinon Pas de questions Alors vous avez la pause de collation à côté Merci Merci à vous